bonjour à tous c'est nicokejou13 et aujourd'hui je suis sur uncharted 3 et aujourd'hui on va continuer le mode l'histoire ensemble donc c'est parti pour l'épisode 2 donc je sais pas si vous rappelez alors la dernière fois on a volé la clé au je sais pas au monsieur au vieux je sais plus combien il s'appelle et là on va essayer d'entrer dans le musée pour voler la bague qui nous appartient normalement allez c'est parti donc vous voyez la fenêtre là bas en face et où nous devons aller donc bon faut trouver un chemin pour moi c'est d'être par ici et voilà hop merde je me suis fait je voulais prendre mon élan mais lui s'est tourné bon c'est pas grave il prend son élan seul et on saute ou là c'était juste sur moi même lui il a dit qu'il a eu chaud bon allez maintenant on a juste à rentrer et on y sera ok voilà c'est ici maintenant on va voir si la clé le marche parce que bon c'était bien qu'il a face mais si la mal fait que ça s'ouvre pas c'est stupide on va voir si la clé le marche Bon sang, gamin. Oh, Victor, voyez-vous ça. C'est l'animal nuisible qui vous a volé votre portefeuille. Laisse tomber, t'as aucune chance. Allez, donne-nous le disque. Et... la bague ? Magie, magie ! Ouh ! Agression sur mineur. Olé ! Je m'en goûte. Allez, c'est parti pour une course-poursuite. Bordel ! Il a la bague ! Enfonce cette porte ! Oh, non ! Il va vers le toit ! Où la maniabilité n'est pas terrible, avec cette vue... Complètement fatiguée. Il y a une chaîne, casse-là ! C'est un type ! Lâche-moi ! Voilà, c'est bon. On a réussi à s'échapper du musée. Merde ! Mais c'est qui, ces types ? C'est les Men in Black, Mino ! Cours ! Et une tire dessus ! Non ! Oh, la boulette ! J'ai sauté trop tôt ! Ouais, c'est pas grave ! Viens ici, petite ordure ! Hé, mais j'ai trop anticipé le saut, je sais pas pourquoi. J'ai cru qu'il n'y avait pas... Enfin, que le toit n'est pas plus loin, mais finalement, si. Et une tire dessus ! Voilà, c'est là ! Il y a la caméra qui a cru que j'étais tombé, mais pas du tout, hein ! Allez ! Tu viens avec moi ! Ah, mais sérieux, l'attends ? J'ai monté là ! Tiens ! Oh ! Fils, petit ! Tire-toi de là ! Normalement, notre ennemi est venu nous aider. Il est passé de l'autre côté. C'est passé. Oula ! Bien ! Finalement, ce jeu, au lieu de l'appeler Short Sheet, ils auraient pu l'appeler Yamakasi. Oh, l'Amenine Black, c'est toujours là ! Oh, prends-toi ça, Will Smith ! Pardon ! Je passe ! Vous avez gazé lui ! Excusez-moi ! Ah, sale petit racquet ! Et la vue, elle est vraiment minable ! Je vais le faire. Oh, l'Amenine Black aussi, je vais les mettre sur une base. C'est tout parti, c'est tout parti ! Oh, non plus, ça va se mettre à tirer sur une base. Voilà, ça y est Pardon, j'ai pas fait exprès Regardez ça Ça va ? Pourquoi tu trembles ? Ah, ferme les yeux Ça fera pas mal Ah ben Vas-y, dis-nous si ça fait mal maintenant pour voir Ah ben, il a rien dit Moi, on ne saura jamais si ça fait mal ou non Viens Ça va aller Tu peux te détendre C'est un lieu sûr Mange C'est toi qui vois Tu t'en veux pas Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Un peu de gratitude déjà Je t'ai quand même sauvé les fesses tout à l'heure Merci Mais vous y gagnez quoi ? Enfin Vous êtes un escroc Vous devez avoir un plan T'es vraiment pas un cadeau, gamin Où tu viens, au fait ? Écoutez Je suis désolé Mais je vous connais même pas Je me présente Victor Sullivan C'est à ce moment-là que t'es censé présenter, toi D'accord Si tu me disais plus tôt Ce que cette bague a de si spécial Elle appartient à ma famille J'ai fait que la récupérer Bague transmise par Francis Drake lui-même Exact Je suis désolé de te la prendre, petit Mais Drake n'a eu aucun héritier Aucun enfant Ouais Pas avec son épouse en Angleterre, en tout cas Ok, pas faux Fais voir ça Allez, petit Si j'avais voulu te la prendre, elle serait déjà à moi Merci Qu'est-ce que t'écris ? Parvis, ma... Sic parvis, magna Ou La grandeur vient des débuts modestes C'était sa devise Ah oui ? En fait La reine Elisabeth lui a donné en 1581 A son retour d'une expédition autour du globe C'est alors qu'elle l'a fait chevalier T'as pas appris ça dans la rue, ça c'est sûr T'es un peu jeune pour parler le latin Les nonnes ont insisté pour que j'apprenne Ah, donc T'étais en pensionnat On peut appeler ça comme ça D'accord Alors, pourquoi cette bague et l'astrolabe de tout à l'heure Sont si importants pour toi ? A vous de me le dire C'est vous qui travaillez pour eux Écoute Quand un client veut quelque chose Je lui retiens et il me paye Je pose aucune question C'est qu'un boulot Vous aviez l'air d'être ami ? Ouais, mais bah... Enfin Si tu veux mon avis, je suis viré Ok, bon Pour commencer C'était pas un astrolabe C'est une sorte d'appareil à décoder Regardez ça En faisant le tour du monde Drake a navigué autour des Indes Seulement voilà Il dit qu'il lui a fallu six mois pour aller d'ici A ici Ouais, et alors ? Alors ça tient pas C'était un excellent marin Ça aurait dû lui prendre un mois Maximum Il cachait quelque chose Quelque chose d'important A quel point ? Au point d'être en mission secrète pour l'arène Ça se chiffre en millions Des tas de pièces d'or Et des bijoux qui ont pas encore été découverts C'est à ce point C'est pas rien Exactement Et ce décodeur peut permettre d'y accéder ? J'en mettrai ma tête à couper Ah, super Et c'est Marlowe qui l'a ? Ça lui servira pas à grand chose sans la clé Alors on est à égalité ? Pour l'instant Tu m'as toujours pas dit comment tu t'appelais ? Et vous m'avez toujours pas dit ce que vous attendiez de moi ? D'accord Bon T'as du talent Mais t'as des choses à apprendre Reste avec moi et je t'apprendrai les ficelles Merci Mais je me débrouille très bien tout seul Ouais, je vois ça Qu'est-ce que tu dirais de reprendre à zéro ? Mes amis m'appellent Sully Nathan Drake Nate Drake, hein ? D'accord Je vous prédis un brillant avenir mon ami Très brillant Ouais ben voilà, on revient dans le présent maintenant Et... C'est bon Ça va les gars ? Oh non, ils sont pas morts, c'est pas possible T'aurais pu mettre un silencieux sur ce truc Sully Sully T'as pas le sens du spectacle T'as pas le sens du spectacle ? Ouais Allez Tout ce vacarde va sûrement attirer les flics Fichons le condicier T'aurais pu retenir un peu tes coups, Charlie Comment ça ? J't'ai à peine touché J'ai pris un coup de boule Ok, ok J'ai un peu dérapé dans le feu de l'action Ouais Mais c'est toi qui a dit que ça devait être réaliste Faut mieux être de son côté Ok, beauté Ouvre l'œil Ils viennent vers toi Les perds pas Je vous avais dit qu'ils m'endraient T'inquiète Ils vont finir par comprendre que c'est un piège Et alors ? On les a fait sortir ? Ouais Il n'y en a plus qu'à les suivre dans leur trou Tu sais que t'as tendance à rendre les choses vulgaires ? Vraiment ? Allez, on bouge Allez, groule-toi, Nate Bon ben voilà, on a fini l'épisode 3 Par ici Donc la suite sera au prochain épisode J'espère que vous avez kiffé ce petit moment à mes côtés Donc laissez un petit like pour cette vidéo Un petit like pour mon travail Bon je sais que vous ne pourrez pas mettre de petit like Mais voilà, mettez un petit like ça suffira Après, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Partagez un max Pour aider à me faire connaître Un petit commentaire si vous voulez que je continue plus régulièrement sur cette série Parce que vous aimez cette série Après, qu'est-ce qu'il y a ? Bon ben je crois que j'ai tout dit Merci à tous Et à bientôt Merde Les flics, par ici Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous